bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce très joli et original panier pour les oeufs au crochet il n'est pas du tout du tout compliqué il se réalise même très vite en une demi journée vous l'avez fait et quand je dis une demi journée c'est pas toute la demi journée sur le crochet c'est quelque chose de très simple on va partir sur une base sur une longue une certaine longueur je vous donnerai la mienne au fur et à mesure qu'on avance ensuite on va travailler ici le centre et on va faire des coutures sur les côtés le mien ici personnellement je l'ai pas mis de nez j'ai simplement travaillé avec un crochet plus petit puis là j'ai fait je vais vous montrer après sont l'homme sans la poignée ou avec poignée c'est à vous de voir j'ai fait la poignée pour bien vous montrer il assez grand dans le sens où ici j'ai compté les oeufs que j'ai mis donc des vrais j'en ai 15 6 3 sur les côtés donc 6 sur les côtés pardon et le reste ici au centre donc encore un peu de place vu qu'ils sont petits j'aurais pu même en mettre deux donc ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc là je vous montre d'un petit peu plus près j'ai également profité pour vous donner les dimensions du mien dans ici sur la partie du bas sur la partie totale du panier je suis à 18 de l'auteur on va prendre ici sur l'oeuvre je prends dressé au centre c'est gérer correctement je suis à 7 et demi un peu près donc là vous pouvez voir on peut très bien le prendre on peut le le plier avec les oeufs là je les ai rangés pour éviter de faire volontairement une omelette il tient très bien parce que de là j'ai utilisé du macranée de ici armes qui demande un crochet 4 5 comme je ne veux pas que ça reste quelque chose qui qui bouge trop quand on prend le travail avec ce qui était recommandé j'ai pris le crochet 3 et demi numéro 3 et demi ce qui fait qu'on que c'est comme s'il avait été à mi donneur je l'apprends pas du tout toucher mais simplement pris un crochet plus petit que celui qui était demandé donc comme je vous disais je vais utiliser donc la marque aïssia j'ai plus de couleurs en rose clair ici pour le centre en bordeaux pour tout le reste du tout vous pouvez le faire une seule même couleur ça change rien ici également j'ai mis du bordeaux et là j'ai fait tout le tour on dirait le point crevis mais ce n'est pas le point crevis c'est plus simple à réaliser avec le rose pour donner notre notre couleur vous pouvez le faire avec ou sans la poignée ça ça bout également de voir j'ai besoin au total j'ai plus les pelotes avec moi parce que j'ai pris les fonds que j'avais j'avais deux fonds de pelotes qui traînaient j'ai eu besoin donc d'une c'est du macramé comme je disais d'essayer de deux couleurs différentes c'est des pelotes donc c'est des dépôts de 220 mètres un peu près pour 200 240 250 grammes donc j'ai besoin d'une de chaque il me reste encore un fond du bordeaux pas beaucoup mon corps encore un petit peu et comme je vous disais également avec le crochet trois et demi alors comme d'habitude dans la description de ma vidéo autant vous trouverez lien direct pour la main droite que pour la main gauche l'indirect de instagram de facebook tous les liens qui peuvent vous être utile se trouve dans la description de la vidéo et pour ceux et celles qui sont toujours pas abonné à ma chaîne surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner alors on va déjà commencer par le cercle magique on positionne bien son fils dans ce sens là on fait le tour de son doigt on passe ici sous la boucle on ramène le fil à l'avant avant de lâcher on va faire une première maille en l'air qui va compter là on peut lâcher donc on a fait une on va faire la 2 la 3 qui font une bride un jeté on rentre dans l'espace on ramène un jeté les deux premières boucles un jeté les deux suivantes on a deux brides on va faire on a un groupe de trois deux mailles de séparation toujours dans le cercle on refait un autre groupe de trois brides deux mailles de séparation toujours dans le même espace c'est notre groupe de trois alors on va faire au total 1 2 3 4 5 6 groupes de trois brides séparés par deux mailles pour terminer on fait les deux mailles de séparation on rentre ici dans la troisième maille de la première bride et on ferme avec une maille coulée à ce stade on peut fermer un petit peu notre cercle magique même ça pas spécialement besoin là tous les prochains donc pas dans ce que je disais tous les prochains tours vont se terminer de la même façon et reprendre de la même façon ici on va faire trois mailles en l'air qui font la première bride ensuite on va simplement faire une bride dans chaque bride que nous avons quand on arrive dans les deux mailles de séparation à chaque fois on va faire une bride à l'intérieur de maille de séparation et dans le même espace on remet une bride là on reprend bride sur bride ici au centre on va faire donc une bride de maille de séparation même espace une bride à nouveau et on reprend bride sur bride dans l'espace des deux mailles de séparation on va faire une bride deux mailles de séparation même espace une bride à nouveau vous avez donc terminé votre deuxième tour exactement de la même façon alors quand on a fait le tour de la même façon ici j'ai terminé donc avec une bride les deux mailles de séparation une bride on va entrer dans notre troisième maille on ferme avec une maille coulée donc comme je vous disais tous les tours on va les démarrer de la même façon les trois mailles en l'air qui compte comme la première bride ensuite on va simplement travailler une bride dans chaque bride que nous avons au tour précédent on avait trois ici maintenant on a une deux trois quatre cinq dans les espaces des deux mailles de séparation on va répéter la même chose une bride deux mailles de séparation même espace une nouvelle bride là on reprend bride sur bride dès qu'on arrive dans l'espace des deux mailles de séparation on refait une bride deux mailles de séparation même espace une bride à nouveau ce procédé là vous allez le répéter le nombre de tours que vous désirez pour la taille de votre panier donc à chaque nouveau tour vous avez compris qu'on aura de plus de bride ici on fera toujours la maille de séparation on fera pas dans l'abri les deux mailles de séparation et la bride et on continuera toujours en bride sur bride donc là nouveau j'ai terminé mon tour comme on l'a fait jusqu'à présent on va reprendre une dernière fois ensemble avec les trois maillons l'air qui correspondent à la première bride et on reprend bride sur bride tout simplement et à chaque fois qu'on va arriver aux deux mailles de séparation on va faire la même chose une bride à l'intérieur de maille de séparation même espace de bride à nouveau une bride pardon bride sur bride à nouveau donc ce procédé là moi avec la couleur que j'ai ici rose je vais le répéter un peu près donc une deux trois 4 sur cinq ou six tours ensuite je vais changer de couleur je vais prendre je vais continuer le même procédé sauf que je vais prendre une autre couleur pour terminer mon panier avec la nouvelle couleur je vais faire peut-être trois voire quatre tours de plus que ce que j'aurais fait avec celle là mais je vous montre dans tous les cas je donne les mesures exactes à la prochaine prise et avec le nombre de tours que j'ai fait par couleur alors ici je vous montre comme je vous ai dit j'ai fait cinq d'une couleur et huit d'une autre je vais vous donner déjà la mesure comme ça j'y pense ici au centre donc les cinq d'une couleur font 13 et la totalité font 33 donc là on est du côté à l'endroit on va mettre son travail du côté à l'envers ce qu'on va travailler on va travailler directement ici sur tout notre tour on met à l'envers parce qu'on va faire les coutures de notre panier on va les soulever de cette façon là donc le côté à l'endroit sera vers nous ce sera plus joli que dans l'autre sens donc là on va prendre notre fil je vais c'est bien vous montrer bon on a ici l'espace là on va devoir travailler ici entre ces mailles là bon donc on rentre bien ici dans cet espace et on sort de l'autre côté enfin de l'autre côté dans la maille qui se trouve devant pas dans l'espace pardon le premier tour n'est pas forcément évident là je vais faire 2 2 3 un jeté en rentrée donc je vais vous montrer correctement donc là on vient de faire une bride on rentre dans l'espace on sort de l'autre côté hop on Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? C'est exactement ce qu'on a fait jusqu'à présent, on ne va absolument rien changer. On va prendre dans l'espace et sortir dans l'autre espace devant. Donc ce procédé là, vous allez le faire sur tout votre tour, c'est plus simple. J'ai essayé tout à l'heure, c'est plus simple de le faire sans filmer, puisqu'on peut mieux placer son travail. Donc ça vous allez le faire sur tout le tour, on se retrouve au point de départ. Alors là, j'ai fait tout le tour de la même façon. Pour terminer, on va entrer ici dans la troisième maille de la première bride qu'on a fait et on va terminer avec une maille coulée. Les prochains tours vont être plus simple, parce que c'est peut-être le plus compliqué. Tous les prochains tours, on va simplement faire bride sur bride. Donc on va terminer toujours dans la troisième maille, faire trois mailles en l'air. Et là, on va faire une bride dans chaque bride que nous avons. Et là, on va terminer toujours dans la deuxième maille. Vous allez donc faire le tour de cette façon-là. Quand vous êtes arrivé à la fin, de nouveau, terminez avec la maille coulée, trois mailles en l'air de nouveau, et on repart sur bride sur bride. Ce procédé-là, vous allez le faire sur une hauteur totale, en fonction de votre base. Moi, je vous dirai combien je vais en faire exactement. En fonction de ma base, il faut que cette partie-là, donc les pointes, arrive à hauteur du centre. Ensuite, on va faire les coutures de cette façon-là, pour avoir la place ici, pour mettre des oeufs. Donc là, vous allez faire en fonction de votre base. Je vous montre par rapport à la mienne après. Alors ici, je vous montre, j'ai fait au total sept tours. Donc un, deux, trois, quatre, trois, quatre, cinq, six, sept tours, simplement en bride sur bride. Et au fur et à mesure, je vais poser ici mes petits repères. Il y a dix mailles entre chaque, pour voir si c'était bon, si je devais faire un tour de puce. Là, pour moi, c'est parfait. Donc vous faites exactement la même chose, vous faites des tours. En fond, puis après, vous positionnez simplement les pointes, on voit ici que c'est la pointe, avec votre travail. Puis vous verrez si vous avez atteint la taille que vous désirez. Alors maintenant, pour le dernier tour, je vais profiter pour faire les coutures. Donc je vais déjà enlever celui-là. Ici. Donc je vais bien le repositionner, si c'est possible. Je vais rentrer ici dans mon espace. Et je vais sortir dans ma maille qui se trouve devant. Et je fais une maille serrée. Là, je vais avancer en maille serrée jusqu'au prochain espace. Je fais le tour en maille serrée, c'est simplement pour profiter, pour faire la couture, tout simplement. Là. Je retiens mon repère. Je rentre bien ici, dans le centre. Et je sors, je prends la maille qui correspond en face. Et là, je continue. Donc vous avez compris que ce procédé-là, vous allez le faire sur tout votre tour. Non. Non. donc je laisse terminer tout votre tour exactement de la même façon donc là j'ai fait tout le tour exactement de la même façon là je vais profiter pour faire un tour également ici sur cette partie là donc j'ai terminé avec ma maille coulée je vais faire une maille en l'air et je vais aller ici dans ma première bride avec une maille coulée une maille en l'air bride suivante une maille coulée une maille en l'air prix de suivante une maille coulée maille en l'air bride suivante maille coulée maille en l'air et suivante maille coulée ça c'est comme ça ressemble au point crevis mon plus simple parce le point crevis son travail à l'envers on est allé vers l'avant on va vers l'arrière alors qu'en faisant une maille en l'air et maille coulée on a le même résultat donc ça je vais le faire sur tout 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 ce côté on se retrouve après donc quand vous avez terminé ça me donne ce très joli résultat comme finition vous pouvez très bien le laisser comme ça parce que vu comme on a pris exprès un crochet plus petit et qu'un trim et tient très bien tout seul ou alors on peut également si vous désirez faire donc les poignées alors je vais me serrer par là ici je vais faire donc une deux trois qu'ils font une bride je vais travailler sur trois quatre brides je vais faire avec quatre on va tourner et puis on va simplement faire brides sur brides donc une deux trois qui font la première et on va faire brides sur brides sans oublier la quatrième on tourne à nouveau et on fait exactement le même procédé les trois mois à l'air qui font la première ensuite on fait brides sur brides donc ça vous avez compris que vous allez le faire sur la longueur totale que vous désirez votre poignet pour arriver en face donc moi ici j'ai fait le même procédé sur le nombre de tours que je désirais je veux pas une poignée trop trop grande maintenant on va faire les coutures on va se positionner donc bien en face on a commencé et c'est d'être le plus centré possible c'est possible et puis on va faire les coutures je vais juste par sécurité faire un deuxième passage vous avez compris qu'après l'envoi on va faire on va faire un noeud et cacher notre fil donc après avoir bien rangé tous nos fils ça nous donne ce superbe résultat on peut mettre là j'ai des comptes et il y en a 15 donc elle vraiment de la place voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt tout